Et bien bonjour à tous, ici Tude, comment ça va maman ? Bah ça va super bien là, en ce moment il fait beau là, à chaque fois c'est un jour il fait moche, un jour il fait beau, et aujourd'hui il fait beau, c'est magnifique, et on est au top ! Et toi comment tu vas ? Bah ça va, c'est vrai qu'il fait beau, et ça nous met de bonne humeur pour cette rencontre qui a été envoyée par Psyonik, qui joue sur son compte bâtonnet, donc Psyonik, joueur français, Protos, qui est opposé à Strelok, alors est-ce que tu peux parler un peu de Strelok ? Alors Strelok, au début d'SC2, il était vraiment très très chaud, il a eu une baisse en plein de HOTS, et là il fait une remontée, il se rentraîne encore à 200%, donc un joueur ukrainien si je ne me trompe pas, ou... Je me dirais ukrainien, alors peut-être que je me faille totalement, mais c'est un mec super cool, franchement il est à l'OSWC il y a deux ans, c'est un mec qui est posé, posé, et donc tranquille PPR, donc ça va être un gros gommage quand même, parce qu'il fait partie je crois, il est top, dans le top 15 grand master je crois, ou top 20 ? Ouais, et puis Psyonik aussi c'est... c'est un des Protos français en fait qui a énormément de potentiel, et il s'est retrouvé dans le top 10 grand master européen Psyonik. Maintenant Psyonik, eh bien, moi il y a eu une époque je faisais pas mal de 2v2 avec lui, donc là Early premier gaz, mais c'est un joueur qui a une très bonne exécution, mais à qui on reproche de temps en temps de ne pas assez réfléchir, dans ses prises de décision, bon après la prise de décision c'est vraiment, c'est l'expérience qui parle en fait, c'est un jeune joueur Psyonik, mais qui a énormément de potentiel, c'est probablement un des Protos français qui a le plus de potentiel quoi. Le souci avec Psyonik c'est qu'il a le potentiel, mais il s'entraîne pas pour, c'est vraiment un joueur d'un coup il est motivé à fond, d'un autre il joue presque pas et tout, et c'est dommage qu'il manque un petit truc pour vraiment qu'il explose, parce qu'on a l'Ilebo en France, que lui en fait c'était à peu près la même chose que Psyonik, c'est que l'Ilebo réfléchit, joue mieux, s'entraîne mieux, parce que en fait le fait de s'entraîner, c'est pas que tu lances un leader comme ça n'importe comment et que tu joues pour jouer, c'est juste que tu lances le leader, tu joues pour t'entraîner, après tu perds ou tu gagnes, tu regardes le replay pour voir les erreurs, qu'est-ce qu'il y a, le timing et tout, limite tu travailles le timing et tout, et je pense que Psyonik c'est presque sûr, lui il joue à peu près à son feeling, il n'a pas de BO exact, des timing rules à part le début, mais après il joue un peu à la feeling, et c'est peut-être un des problèmes de Psyonik, c'est qu'il manque un peu de travail en soi, du travail vraiment structuré. Ouais, en tout cas c'est un joueur très malin, qui a inventé un certain nombre de BO, et là il va se faire scouter par Strelok, Strelok qui voit de gaz, qui se doute qu'il y a sûrement un Mothership Core, maintenant, lancé par Psyonik, on va voir, on va voir quel est le follow-up d'Opsyonik, ou pas d'ailleurs, en général c'est Mothership Core quand on fait ça, qu'on trouve le Reaper, mais non, il a chrono-boosté un Stalker, une probe qui se fait tapoter ici, où va-t-il s'échapper, il va pas tarder, le Stalker qui va sortir, est-ce que c'est là où ? Non, il est mort le probe, le Stalker qui va rester, oh, oh ! Et il manquait un coup, et c'est souvent comme ça avec les Reaper, il manque souvent un coup, et derrière, la probe ici, qui patrouille, qui va voir ce Reaper, non, le VCS rentre à la maison, donc le Reaper, il est resté dans le coin, et ce île, etc. Derrière, B2 réacteur ultra standard pour le Terran. Et on peut voir le... Engineering Bear au cas où ce soit un proxy, en fait. Donc ça, c'est très malin de la part de Strelok, parce qu'en fait, il a vu qu'il y avait deux gaz, mais il a vu que la première dépenseur gaz, c'était un Stalker, du coup, 50 de gaz, il se dit, où est passé le reste de ton gaz ? Peut-être un Pylône et une Stargate ici. C'est pour ça que le Reaper, il mappait vraiment tout le contour de la map à droite, parce qu'il avait pas vu le Mothership Core ni le gaz dépensé, et il se dit, mais c'est quoi le bordel ? Et là, il voit le Nexus, il dit, ok, c'est bon, il n'y a pas de all-in, et je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a chez lui, il va voir le MC, le chronobus sur le cyber, les probes... Allez, le Reaper qui revient, qui vient scouter, deux Stalkers qui sont scoutés, et un complexe robotique, et le Reaper qui va mourir... Il meurt, on va tomber dans le décor. Il meurt, on va tomber sous de rance. Et donc ce sera Robo, Stalker, Stalker. Alors, avec une Sentry devant quand même. Donc ça, ça donne le map control, la Psyonique, qui peut choisir de venir ici poké un peu avec ses Stalkers. Il a le contrôle de cette Xenaga. Il a une Sentry. Maintenant, il a B2 légèrement après Alteran, donc il est un peu derrière à l'économie, mais bon, Protos. Donc, c'est normal. Protos, c'est ça ? Non, c'est normal. Après, c'est ça qui est bien, c'est ce qu'il va faire avec ses Stalkers, c'est qu'il va juste mapper, agresser, parce que le Stalker a un range de plus, et ils vont plus vite que les Marines. Donc, ils peuvent poké, reculer, poké, reculer, et voir exactement ce qui se passe. Donc là, il va voir le bunker, il attaque, il recule. Hop, il va essayer de tuer un Marines. Belle micro de Strelok. Et de Psyonique. Psyonique a une très très belle micro, sûrement son gros point fort, la micro des Stalkers. C'est vrai qu'il a un très très gros micro. D'ailleurs, il fait forge, double guet en plus. Donc, c'est 3 guets. Et regardons ensemble, Emmanuel, le BO de Psyonique. Psyonique, il est parti sur robot défensif, puisqu'il a fait 2 ops. Là, il y a le deuxième qui sort, et forge. Donc, il part sur un BO, je vais dire, ultra défensif, et ultra basé sur les ops. Mais du coup, forcément, vous faites une robot, vous faites 2 ops, vous faites une forge, dans tout ça, il n'y a pas encore de dégâts de zone. Parce que les ops, ce n'est pas un dégâts de zone. Et le plus un de défense, non plus. Du coup, Psyonique, 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 retarde ses dégâts de zone volontairement. Mais, l'avantage de son BO, c'est qu'il se donne un excellent map control, face au drop, en fait. Un ops là, un ops là, un ops ici, au milieu de la map, pour positionner l'armée de son adversaire en permanence. Il est en train de mapper, encore le hit and run, tranquillement, pour lui faire gagner du temps. Parce que, tout simplement, comme tu dis, il n'y a pas de damage. Après, le souci, pour attaquer un Protoss, c'est juste qu'il y a le muscle core, il faut ton overcharge, il peut défendre avec beaucoup de marines, en plus, il y a des marines de sentries. Donc, il joue vraiment sur l'économie, et sur les upgrades. On voit, le débit fini, il n'ose guette. C'est une B3, donc là, c'est plutôt macro, il est parti. La faiblesse, la faiblesse du BO d'Optionic, donc, 3 ops, et forge, en fait, c'est tout simplement un gros push frontal, sans drop. Parce que là, bon, pas besoin de vous expliquer pourquoi les drops vont être scoutés de très très loin. Mais, vous n'avez pas de dégâts de zone, donc si, Strelok fait un push sur ses 4 medivacs, bah, en face, il y aura, une charge photonique, et 4 sentries pour le gérer, pas de charge, tu vois, et un plus un de défense. C'est mince, quoi. C'est mince. Genre, il pourrait gagner avec le push SCV aussi, en même temps. Exactement. Il pourrait gagner avec le push SCV, contre le BO d'Optionic. Exactement. C'est carrément le contre, c'est-à-dire, donc, qu'est-ce que c'est le push SCV ? C'est ramener beaucoup d'SCV dans l'attaque, pour que finalement, les SCV tanks, wall limit, prennent les coups de photon overcharge, et tout ça. L'attaque maintenant, là, un push SCV maintenant, alors là, en l'occurrence, il y a un 3ème CC, donc c'est pas le cas, mais c'est effectivement un des counter de la stratégie psionique, et il faut qu'il en soit conscient, parce que là, il prend son 3ème Nexus, je veux dire, qu'est-ce qu'il a pour prendre son 3ème Nexus ? Pas grand-chose. Il a, il a des unités de tir 1, il a une ou deux charges photoniques, il a le plus 1 d'armure, tu vois ? Après, il peut essayer de gagner du temps avec ses force feeds, mais après, il y a aussi les midi-bags, il peut monter au-dessus, il peut gagner du temps ici, mais est-ce qu'il peut défendre ça ? On pourra pas défendre la B3. Donc, alors, Strelok qui joue un petit peu à la humaine dans Warcraft, qui pose des supplies un peu partout pour prendre le ma control, ça j'aime bien. C'est bien, c'est très très bien, parce que, au moins tu vois les trucs arriver, les pylônes, les zylotes, le run-by de loin, et donc au moins tu prends pas la tête. Il y a une petite troupette de Strelok, et il va y avoir, alors j'ai vu un drop partir, en haut, voilà, le drop qui va dropper sur la B1, mais il va y mettre sur la force. B1, drop, ah, il a changé d'avis. Ah non, il a fait un F2 là. Voilà, le F2 bête. Le F2, il a fait un F2. Peut-être pas, peut-être qu'il a décidé de ne pas le faire, parce que là, il déchire. Ou alors, il a scanné, et il a décidé de ne pas dropper. Il a fait un go frontal. Mais en soi là, un go frontal, disons que s'il y a suffisamment de marine, et de medivac, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il faut qu'il attaque quand même, avant le Storm, et il va prendre une belle micro. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus que des Zealots, donc il pourra hit and run. Bon après, est-ce qu'il y a le charge ? Ouais, ouais. Il a déjà charge. Ah, la charge. Ouais, elle vient de se finir là. Donc là, ça va être quand même un timing chaud. Il va essayer d'attaquer maintenant. C'est vu par le Sonic. Ouais. Et là, il a vu le speed Zealot, il a dit non. Le charge Zealot, je vais peut-être pas y aller maintenant. Il a cliqué sur un Zealot, je sais pas si t'as vu. Ouais. Pas de bol, il a cliqué juste avant le 2 d'armure. Donc, il va penser que c'est 1 d'armure. Bon, ça va pas non plus changer tout. Et le Storm qui va se finir. Et là, franchement, plus la partie avance, plus Psyonik est tranquille. Parce que, bon, voilà. Là, 3 bases contre 3 bases, 2 d'armure, Storm. Je veux dire, je vais pas dire, il a pas gagné, mais bon. Oh là, ah bah attention, là, là il est tousse. Regarde-moi ça, la moitié des troupes, il aurait pu prendre la fête et prendre tous les centrés. Mauvais engagement de la part de Psyonik. Ouais. Il engage avec la moitié de ses troupes. Il a pas vu l'armée de son adversaire, que l'armée était ici. Attention. Il voit les Medivacs, il sent que c'est vers la Toro Naga, il va essayer de prendre la fête. En fait, il veut prendre la fête parce qu'il rajoute des gates avant les gosses, voilà, exactement. Et là, Strelok qui le sent, mais il a ses gosses. Bam ! EMP sur le Mothership Core. Comme ça, il pourra pas se téléporter chez lui, mais il y a quand même des Storm, bien sniper les High Templars. Pas mal du tout du côté Strelok, et donc là, il se regarde, on peut voir, il se regarde vraiment dans les blancs des yeux. Ils se prennent pas la tête, ils disent j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, pendant ce temps, il y a la B4 qui a été le 4ème CC de Strelok qui est balancé, beaucoup de gates. Et la transition, quand on part sur Ghost, sur High Templar, c'est double robot colosse. La transition universelle de ce match-up. Bon, il y a sûrement d'autres transitions, mais on va dire Tempest, Void Raid, des trucs un peu moins classiques, Carrier, Carrier. On a vu ça déjà, des Carrier. Ouais, en fait Carrier, plutôt que Tempest. Carrier Void Raid, c'est pas mal. Mais, le plus standard, c'est double robot colosse. Donc moi, ouais, j'aime bien le jeu macro de Psyonik, c'est safe, mais, on est d'accord qu'il y a quand même un counter BO très fort à ce qu'il fait. quoi. De toute façon, il n'y a pas de BO universel qui marche à 100%. Je ne sais pas si les Terran français, ils ont peur de faire les Pouch VCS, j'ai l'impression, les Terran français. Européens, tu t'es. Bah, alors français, ouais, enfin Daechi, il ne le fait pas souvent. Ouais. Bah, c'est un oui, c'est-à-dire que si tu ne passes pas, tu meurs et les mecs, ils n'aiment pas trop. Ouais, mais pas, après, je pense que Pouch VCS, ouais, pour moi, si tu prends 20 VCS, enfin, je veux dire, c'est très agressif, mais je pense que si tu, je ne sais pas, tu saoules, tu, je ne sais pas, si tu fais un peu de dégâts, ça peut être rentable, quoi. Ça peut être rentable si tu tues pas mal d'ACV en face. Ouais, c'est limite si tu tues le CC ou autre, et après, tu recules, tu vois. Pas mal de prob. Ouais. Pas mal de prob, pardon, si tu tues pas mal de prob et que tu tues, t'arrives le Nexus ou autre, c'est pas mal, mais bon, il peut y arriver, quoi. Attention, il essaie de faire un petit multitask, un bon Storm, une bonne douche sur les maraudeurs, le bon scan. Ouuuuh, bon Storm ici. Très, 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 très bon Storm. Là, derrière, les petits lades qui se font massacrer par la forteresse planée de terre. Et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous êtes sur, il est sur une seule forge. En gros, il y a une Dark Shrine qui va être ajoutée à les gosses qui sont un peu hors de position. Enfin, en général, là, il est sur double robot. Ça, c'est assez important. Dès qu'il en aura le gaz, c'est-à-dire bientôt vu qu'il est sur B4, il va lancer la Dark Shrine et ça va se combiner vachement bien avec son prisme de transfert, la Dark Shrine. De toute façon, Psyonix, ça rime avec DT. Il aime ses DT à chaque fois. Il l'est fait tout le temps, presque dans toutes les games. De toute façon, en all-in ou en late game. 4 stalkers, en patrol ici, contrôl et drop. Psyonix qui sécurise sa B4. Regarde, le map contrôle qu'il a, Psyonix, c'est quand même pas mal avec ses ops et c'est tout ce qui va avec. Ouais, ouais, c'est vrai que, c'est l'avantage de son BO aussi, c'est le nombre d'ops. il en a 5 ! 5 ops, on gagne. Ça, c'est pas commun. Un Protoss avec 5 ops. Il joue vraiment là, il joue vraiment dans le brainwander. Il est pas si con, ça. Allez, un deuxième. Encore bien joué. Le EMP de Strelak qui est balancé sur le MC. Oh, le Storm, il s'est stormé le même ? Il y a eu un mis-click là, j'ai pas compris. Oh là là, mon plus engagement de la part du Protoss, il peut pas attaquer là-dedans. Il s'est stormé rien, moi, c'est la plus de vie. Il s'est stormé de show. Bah, je pense qu'il y a eu un... Non, mais je sais pas ce qu'il s'est passé. Il a peut-être... Je sais pas ce qu'il a fait. Il y a eu... Parce qu'en fait, le Storm, il était à faire ici. Il avait un IT ici. Il fallait stormer là, tu vois. Peut-être s'il a dû cliquer sur la minimap ou... Le MC qui tombe tout seul. Ouais, mais c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Mais là, il est un peu coincé. Après, il a quand même... Il est coincé, mais il a 200 de pop. Il a quand même... On va dire... Oui, ça dépend de l'engagement. Il faudrait pas qu'il perde le Coloss, quand même. Le Coloss qui peut être béni. Il y a un Ops. L'Ops qui tombe pas. Oh ! Le Coloss qui va peut-être tomber, mais à quel prix ? Il y a quand même pas mal de... Oh ! Il y a des bests qui n'arrivent même pas à taper. C'est parti. La patte qui est prise. Oh ! Oh ! Les Storm ! Oh ! La vache ! Ça storm de tous les côtés. Oh ! Les Storm qui a fait carrément, on va dire, gagner la patte. Bah oui, c'est carrément ça. Il y a encore... Imagine s'il avait pas... Il avait raté les Storms ou si Strelok avait évité les Storms. La vache, la shower ! Il s'est fait doucher, quoi. Ouais. Et là, du coup, on se retrouve à 128 de pop contre 154 pour le Protoss. Alors, faisons un petit point. Le Protoss, il est 1-3 au niveau des upgrades contre 3-3. Donc, il est un peu derrière. Il est le même. Vachement derrière, quand même. Surtout qu'à ce moment, la partie, ça va être le contraire. C'est normalement le Protoss qui est à 3-3 alors que... Bah, il est derrière. Au subgrade, maintenant, la game, il a des items plards partout sur la carte. Il est en prod double Coloss. Il devrait... Là, comme il a tué tous les Vikings, il devrait monter à 3 Coloss, ce serait une bonne idée, je pense. 3-4. Limite 5, la barbare. Et là, il a 250. Et le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, là, il a peut-être le map control, mais il ne sait pas il y a quoi en face parce qu'il pourrait attaquer et gagner la fight, tu vois. Et c'est ça, le truc. C'est qu'en fait, quand tu n'as pas le MC chez toi, enfin avec toi, tu ne peux pas téléporter. C'est-à-dire que si tu prends cette fight et tu la prends mal et il y a 200 de pop et il le prend bien, c'est la merde. Attention, attention. Est-ce qu'il va rester... Oui, une bonne storm sur les Ghosts. Encore une deuxième. Ouh. Des bonnes répercussions sur les Ghosts. Là, c'est parti. La fight qui va être prise par Psyonik. Voilà, le hit and run de Strelok qui arrive à reculer. Une belle micro des deux côtés. Voilà. Il y a pas... Un engagement un peu neutre, ouais. Ouais. Les deux ont perdu des troupes là-dessus. Pas de franc vainqueur dans cet affrontement. Voilà le Dark Shine qui arrive. Attention, le MC. Encore un MC donné gratuit. Allez, 29e MC gratuit. Et en même temps, un petit run by sur la B6. Les Strelokers viennent essayer d'empêcher cette base de miner. Et là, le bon snipe de Psyonik. Mais attention, ça vient derrière. Ça vient derrière. Oh, les deux Colosses qui vont être donnés. Bah là, c'est donné. Encore donnés. Encore. Attendez. Oh, les boss storms. Oh, c'est dommage. Il a perdu ses deux. Il s'est passé encore un boss storm. Oh là là. Très bel engagement de Psyonik. Il a quand même perdu ses deux Colosses gratuitement, mais il n'a rien à moi. C'est Storm qui fait complètement la différence. Oh là là, c'est dommage pour Strelok qui n'a pas EMP les High Templars. Et là, c'est parti. Les C2. Utenrad, lui, il a quand même perdu. On est quand même à 160 de pop contre 62 pop. Il a réussi à tuer la B5 de Strelok. Donc, on a une base de plus pour Psyonik. Et là, ça va être très, très dur pour Strelok de remonter cette pente. Ouais. Non, c'est... Bah, ce qu'on peut... Ok. Ce qu'on peut analyser dans cette game, c'est que Strelok a... Enfin, Psyonik a un jeu vachement anti-drop. Donc, avec beaucoup d'ops. Avec 5 ops. Du coup... Alors, on dit anti-drop, mais ce n'est pas un hard counter. C'est un soft counter. Parce que... Si votre adversaire, si vous êtes le terrain, si le Protos, il fait 5 ops, vous pouvez faire un doom drop quand vous savez que l'armée du Protos est vraiment hors de position. Mais il y a toujours l'option de recoil. Mais bon, un doom drop, vous pouvez aussi back votre drop. Donc, un recoil, vous backz. En fait, tu back up, tu... C'est pas... Voilà. Donc, en fait, c'est un soft counter. Mais du coup, dans toute cette partie, Strelok n'a pas drop le Protos. Il n'a pas drop, pas une seule fois, il me semble. Pas une fois. Il a voulu, mais il ne l'a même pas fait. Et du coup, on est arrivé au late game. Et... C'est dommage, parce que regarde, tu fais un drop en bas à droite sur la B4, en bas à droite, il n'y a rien, là. Tu vois, il n'y a rien. Ouais, un drop ici, là. Un drop ici, après, on aura sous le MC, un drop à gauche, voilà. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il est sous pression. C'est unique, non, empêche Strelok de... tout simplement. Oulala, les bons MP, encore un bon Storm, il a raté de peu. Tous les détés, c'est parti. Le problème, c'est qu'on est quand même à 166 de POP, contre 140. Les Colosses qui sont là, qu'il n'y a rien contre les Colosses, le massacre. Il se bat, mais il perd des troupes, il perd des troupes. Ouais. Les Vikings qui sont là pour tuer les Colosses. Il essaye de tenir. Il essaye de tenir, mais il tient quand même. Il tient. Les gosses qui sont... On peut remarquer aussi, tu sais, on avait vu des Protos jouer sans Sentry, contre Terran. Ouais. Je ne me rappelle plus, c'était qui, qu'on avait vu faire ça, tu sais. Le dernier Protos qui était venu ici, je pense. J'ai un doute. Et là, ce que je veux dire, c'est que Psyonik a bien fait attention à refaire une Sentry pour le Bouclier Gardien. Franchement, c'est le genre de petits détails qui comptent et qui font la différence. Tu ne penses pas ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le fait qu'il ait refait sa Sentry en late game pour les deux points d'armure qu'elle procure à toute son armée. C'est comme un parchemin de protection dans Warcraft. Ouais. Ouais, c'est ça en plus. La Sentry, c'est un parchemin de protection. C'est quand même deux d'armure de plus, c'est quand même extraordinaire. Surtout pour les arcs qu'on a, pour tout. Allez, on va essayer sniter cette forteresse planétaire. C'est parti, il s'en fout. L'alphane, c'est que là, il veut tuer ce Concentreur, il y aura une base encore en moins. Il a raison. Ouais. 14 mules. Non, je rigole. 7 mules qui sont là. Il passe devant le Protoss, incroyable. On plaisante, bien sûr. Les deux CC qui sont raides. Il faut les réparer. Il va réparer alors qu'il n'y a pas beaucoup d'ACV sur cette base. Il va pouvoir balancer des mules encore. Là, c'est la merde. C'est ça, une base de plus qui récolte vraiment bien. Il m'a une... C'est clair. On a un game qui est pas mal pour Psyonik. On voit qu'il fait 3 colosses par 3 colosses. Ouais, il a tué beaucoup de Medivacs, beaucoup de Vikings. Donc, il sait que c'est le moment de refaire des Colosses. C'est clair. Parce que voilà, on a pu voir qu'il a fait 3 Vikings, il doit refaire des Vikings et il doit refaire des Medivacs. C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Et après, le problème, c'est qu'il est tellement stalker. Il y a les... C'est là, je pense qu'en fait Psyonik a très bien joué mais en fait, Straydhawk, l'erreur, c'est qu'il n'a pas fait les bons EMP. Parce que voilà, il y a des storms de Psyonik qui étaient extraordinaires. Si c'était EMP sur les Templars, c'était la débandade pour Psyonik, surtout au moment où il était coincé sans Majestic Core. Il y a des moments clés qui ont fait complètement tourner la gamme. Et là, ça m'a l'air compliqué. Psyonik, Psyonik, il montre quand même un jeu de très très haut niveau. Ouais, qui est très très fort. Je veux dire, en termes d'exécution, c'est quasiment parfait. Il y a eu une toute petite erreur de positionnement de l'armée ici, mais... Ouais, deux Colosses donnés, les cinq, les Archive Core qui donnés. Ça aussi, en termes de positionnement, c'est pas ouf, mais il est tellement devant aussi. Il sait qu'en faisant un clic, peut-être sur le chemin, il va perdre deux Colosses, mais s'il fait sauter tout ça, c'est très grave pour le terrain. Donc, c'est pas une erreur en soi. Il sait qu'il est devant. Mais attention. Oh là là, la bonne Shower, oh là 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 là, les Storms qui font tellement plaisir, dans la pente, tout dedans, tout, et il rentre dedans, les Colosses qui continuent à titer le CC, c'est dommage, parce qu'il aurait pu faire un massacre, mais bon, on peut dire, c'est la débandade chez Strelok. T'façon, quand même, une petite micro, mais bon, il y a quand même les trois Colosses qui attaquent toujours. Il va pouvoir peut-être gérer, mais voilà, enfin... GG ! C'est GG ! Psyonic qui gagne cette magnifique game contre Strelok, donc GG à lui, très belle game. Ouais, et vous venez de voir un exemple de BO, de BO de high level Protoss contre Terran, c'est un BO centré sur les observateurs, et l'intérêt que ça, mais aussi les problèmes que ça pose, et vous voyez, tous ces pylônes donnaient de la vision à Psyonic, sur la carte, il y avait un pylône, ici il y avait un pylône aussi, c'est un Ops, mais il y avait un pylône, voilà, c'est Psyonic, base son Protoss versus Terran sur son map control, et c'est quelque chose que peu de Protoss font, mais qui a ses avantages, mais qui a l'inconvénient de retarder certaines unités punchy Protoss, les upgrades, ça retarde les upgrades, ça retarde les colosses, les Storms, un petit peu, après comme on a dit, il y a le push SCV qui peut faire mal, au bon timing, des petits, voilà, enfin, mais bon, après c'est très très belle game, il a vraiment bien joué les Storms, qui étaient incroyables, franchement cette game, ces Storms étaient poids, il n'a pas pu d'OJ, pas de EMP, et ces Templars étaient bien positionnés, contre un Terran qui base vraiment son jeu sur du multidrop contre Protoss, je pense que c'est la bonne stratégie contre ce genre de Terran, tu vois, genre où tu sais que tu vas te prendre mass drop, mass drop, mass drop, et qu'il va essayer de jouer la win là-dessus, bah ouais, tu ouvres sur 4 hops, tu joues défensif sur 2 bases, après, la difficulté de ce BO, c'est quand tu prends B3, en fait, parce que tu prends B3, c'est dire de défendre les 3, si le Terran en face, il est lucide, il fait un go frontal sur ta B3, et c'est pas évident à défendre, je pense. En tout cas, bien bel game, merci de nous avoir suivis, et à la prochaine, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada